Bonjour Gauthier, bonjour le monde, hommage planétaire, ce mois-ci, placez tous vos écrans Windows en berne, une mise à jour dans le digicouple Bill et Melinda Gates a fait bugger le système. C'est fini, après une parfaite connexion pendant 27 ans, le courant a sauté, début mai, Bill Gates et Melinda Gates se séparent. Alors qu'est-ce que ça va changer pour nous ? Eh bien, comme l'ensemble des informations extérieures à votre entourage et qui ne vous touchent pas personnellement, ça ne changera absolument rien. Peut-être que ces noms ne vous disent rien, certaines personnes sont justement comme lui, à présent elles sont larguées. Alors, à vos claviers. Pour simplifier l'histoire, si Dieu nous a modestement donné la vie, eh bien Bill Gates, lui, nous en a offert la notice d'utilisation en créant Microsoft. Le gars a donc quasiment inventé Internet. Sur le critère de l'innovation au concours Lépine, je pense qu'on peut faire difficilement mieux. Son invention a révolutionné le monde, elle a même créé un nouveau monde, en fait. Avant, on pouvait bien se demander à quoi pourrait bien servir Internet dans la vie. Eh bien, aujourd'hui, on se demande plutôt à quoi pourrait bien servir la vie sans Internet. Je pense vraiment qu'on serait devenus complètement paumés sans Internet. On deviendrait des malades, des fous, mais de véritables fous, ceux qui perdent la tête. Il y aurait ceux qui hurleraient leur avis dans la rue, puisqu'on les a privés de le faire dans les commentaires Facebook. Il y aurait ceux qui exposeraient des photos de leur chat un petit peu partout dehors, à défaut de pouvoir les publier. Et au-delà encore des réseaux sociaux, il serait impossible de se repérer dans l'espace, dans le temps. Il nous faudrait alors apprendre à vivre avec une montre, avec un appareil photo, avec une carte des routes, avec un agenda papier, à écrire des courriers quotidiennement. Mais on vivrait vraiment dans un monde de fous si ça arriverait, ce truc. C'est peut-être le futur, cette nouvelle façon de vivre. Mais honnêtement, je n'y crois pas. Ou plutôt, je ne l'espère pas, du moins. Et c'est trop tard. Bill Gates et ses copains n'avaient pas conscience du monstre qu'ils ont créé. Internet, Windows, se sont devenues des machines surpuissantes, surentraînées, surhumaines, qui ne sont même plus capables de maîtriser. La preuve, des millions de hackers à travers le monde arrivent à infiltrer les plus grandes institutions au système informatique ultra sécurisé, comme il y a quelques semaines, avec l'infiltration par des hackers d'une plateforme de cours en ligne dans un collège du petit village de Saint-Martin-des-Prés, dans la Creuse. Et oui, attention, les méchants hackers sont prêts à tout ! Prêts à tout pour choper le DS de maths de M. Léquerre. Le risque est énorme. Énorme ! Windows est devenu vital aux humains, et Bill Gates mourra en laissant ses créations grandir et grossir encore davantage. Jamais personne ne pourra un jour éteindre Internet. Jamais. Même les jeunes ne sauront pas le faire, se priver d'Internet. Et pourtant, les jeunes passent bien des heures d'affilée chaque jour sur les réseaux, à ne plus avoir de vie sociale, à devenir des zombies du digital, à évoluer dans un monde au travers d'un écran. Mais de toute façon, ils ne sont plus comme avant, les jeunes. Eh ben non, ils ne savent plus rien faire. Mais qui a déclaré ça, d'ailleurs ? Eh ben, c'est une armée de Martine et de Gérard et de Jean-Pierre qui dépensent tout leur temps libre de retraité à déverser leur haine dans les commentaires de toutes les publications possibles. Moi, je vous préviens, méfiez-vous, parce que les vieux d'aujourd'hui, ce ne sont plus les vieux de l'époque. Bon, je critique beaucoup, mais j'utilise pourtant énormément Internet. Quoique j'ai abandonné Google, par contre, depuis quelques années pour Ecosia, qui est plus respectueux de la planète. C'est un moteur de recherche qui plante des arbres pour chaque publicité diffusée lorsqu'on recherche quelque chose. Je suis arrivé à 3600 arbres plantés. Là, 3600 ! Enfin, ce n'est pas moi qui les a plantés, les arbres. Bien sûr, c'est les gens, quoi. Et puis, pas sur mon balcon. On entre dans un pays tellement éloigné qu'il n'y a même plus un décalage horaire. C'est un décalage hebdomadaire. Voir un décalage culturel, carrément. J'aimerais bien m'assurer, par contre, que les arbres soient bien plantés. Bon, il faudrait juste que je prenne 3-4 Airbus aller-retour pour arriver sur place. Loger une nuit dans un grand hôtel. Voir si tout est OK. Filmer tout avec mon dernier iPhone 12 Pro. Et puis, hop, rentrer en France. Mais tout ça, pour le bien de la planète, évidemment. Cette année, dans le monde entier, on a tous été forcés à télétravailler, à téléapéroter, à télévivre, finalement. Mais on n'est pas dupes. Si Internet a bien tenté de s'imposer dans nos relations quotidiennes, en créant entre chacun de nous des liaisons, des passerelles, des réseaux, plus ou moins sociaux, eh bien, l'humanité en retira l'essentiel. Et le plus simple, c'est qu'il n'y a définitivement rien de plus fort que des humains qui se rassemblent. À bientôt ! Pour écouter la suite, rendez-vous sur Stereochic.fr, rubrique Ripley.